Passons à l'équipe arrivant à la deuxième place de l'ITC, donc de l'American Team Championship, qui est ProTableTop. N'hésitez pas à regarder en description, je vous mets leur chaîne YouTube, car ils ont une chaîne YouTube où ils font beaucoup de rapports, bien sûr c'est en anglais, American même, parce que c'est l'équipe d'un ami, du coup, qui est James Paris, qui normalement joue Space Wolf et Ultramarines, mais qui cette fois-ci pour l'équipe a joué Tyranny. Allez, passons tout de suite aux listes de l'équipe. En prenant une nette deuxième place en tant que seule équipe terminant à 10 BP, nous avons un autre roster puissant de ProTableTop. Alors donc, nous avons Thomas Bird en Ultramarines, donc nous avons un détachement suprême commande pour Robo Gilliman himself en seigneur de guerre, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est pris en seigneur de guerre, vous gagnez trois points de commandement cash, et ça c'est cool. Ensuite, nous avons un bataillon, nous avons l'Inquisiteur Isenor, donc un peu comme Coteas, on est là pour Tichyc principalement, même si je préfère largement Coteas à Isenor. Ensuite, nous avons donc le Chaplin Cassius, qui a le Catechisme du Feu et la Rhetation Focus, ainsi que la Rhetation Irritate. Donc le Catechisme of Fire, c'est plus 1 pour blesser sur l'unité contre laquelle vous tirez et faut que ce soit la plus proche, et Rhetation Focus, vous avez un plus 1 pour toucher. Donc là, on s'attend clairement à une liste de tirs, surtout avec Robo Gilliman qui fournit une Full Reroll Touche et une Reroll 1 pour blesser, 6 ou 9 pouces je crois autour de lui. Ensuite, nous retrouvons donc le Chief Librarian Tiggerius avec le Veil of Time, l'Annulzone pour virer les oreilles, la Psychic Fortress pour fournir une invulnérable à 5+, aux unités de tonnage et base à 6 pouces autour de lui. Entre autres, nous retrouvons une unité d'Incurseur, toute une unité d'Infiltrateur avec le Gantle Elix. Là, vous allez voir qu'on va le voir de plus en plus, parce que le Gantle Elix est juste la première sauvegarde ratée par tour de joueur pour réduire les dégâts à 0. Ensuite, nous avons une unité de 10 intercesseurs avec un Gantle Energétique sur le Chef, et ils sont tous en Autobolt Riffle, donc c'est l'arme qui est Asso 3, pour ces cas de PA0 dégâts, mais surtout, du coup, vous pouvez bouger de 6 pouces et Advance, un D6, et quand même tirer, donc ça fait 24 pouces l'arme, plus les 6 pouces de mouvement, vous avez une portée effective de 30 pouces, et vous pouvez rajouter un D6, donc si en plus on leur fournit à eux le Catéchisme du Feu et la Station de Concentration, donc plus 1 pour blesser, plus 1 pour toucher, en gros, vous avez une unité qui envoie 30 tirs, touche à 2+, full re-roll, si jamais il a Advance, le plus 1-1 qui s'admuse, donc ça peut être du 3+, full re-roll, vous êtes Force 4, plus 1 pour blesser, re-roll D1 pour blesser, face à Reboot Guilliman, vous commencez à faire une belle saturation qui peut infliger pas mal de dégâts de plus, vu que vous êtes une unité intercesseur, pour 2 points de commandement, vous pouvez tirer une nouvelle fois, gros, ça vous fait 60 tirs, 3+, full re-roll, Force 4, plus 1 pour blesser, re-roll D1 pour blesser, PA potentiellement moins 1, dégâts, force saturation, en élite, nous retrouvons un judiciaire avec la relique Saut de serment, donc Seal of Oaths, qui permet en fait de cibler une unité ennemie, et jusqu'à ce que cette unité soit détruite, vous obtenez une full re-roll touche, une full re-roll bless, lorsque vous la ciblez, une relique qui est très très forte dans certains match-up, où justement, vous allez essayer de target l'unité la plus importante de l'adversaire, afin de lui faire découvrir le chichi. Bien entendu, cette relique prend d'autant plus d'importance dans un format par équipe, dû à la notion de péril. Et enfin, il a le trait de seigneur de guerre, donc Ultramarines, Warder of MacRash, qui lui fournit une intervention héroïque de 6 pouces. Un judiciaire qui est à 3 pouces, enfin, là, c'est plutôt intéressant. Ensuite, nous avons un primariste apothicaire, donc, il est amélioré en chef apothicaire, il a le trait de seigneur de guerre qui permettait en self-letter, et il a mis la relique Vox et Spiritum, qui fait passer les auras du primariste à 6 pouces au lieu de 3 pouces. Ensuite, nous avons 3 unités de 2 Vitrix Honor Guard, donc ça, c'est vraiment une unité qui est insane, d'Ultramarines, c'est une unité qui a 3 points de vie, il me semble, ouais, c'est ça, 3 points de vie, bon, endurance 4, sauvegarde à 2+, invulnérable à 3+. Donc derrière, si vous rajoutez la filnopaine à 6 de l'apothicaire, il va falloir y aller. En plus, si vous ne les tuez pas les 2 d'un coup, ils vont être réanimés par le primariste apothicaire, parce qu'ils ont base, hein. Donc, ouais, ça déconne pas trop. Alors après, au niveau des armes de mêlée, ça reste correct, mais c'est pas exceptionnel, dans le sens où c'est des armes dégâts 1, donc ça reste limité en termes de létalité, mais vu que c'est des armes, des épées énergétiques, ça reste force plus 1, paie à moins 3, mais dégâts 1. Donc c'est des espèces de petits bled guards, qui vont être meilleurs sur la résilience, mais un peu moins bons, on va dire, sur la létalité. Ensuite, nous retrouvons en soutien une unité d'éliminateur, avec le bolt carabine instigateur sur le sergent, qui permet de double move, et les fusils laser sur les 2 autres éliminateurs. Le bolt gun carabine est très intéressant, vous pouvez bouger d'abord de 6 pouces, tirer, et après avoir tiré, de bouger de nouveau, enfin, de faire un mouvement normal. Vous pouvez soit vous planquer derrière une ruine, bouger de 6 pour prendre les lignes de vue, tirer, puis vous replanquer, ou alors, des fois, ça peut aussi vous permettre d'aller chercher un objectif qui est à 12 pouces de vous, parce que vous faites 6 pouces de mouvement, vous tirez, vous refaites 6 pouces de mouvement. Donc c'est une unité qui est très intéressante, en plus, lorsque vous profitez du couvert léger, vous avez une sauvegarde de 1+, quand vous combinez avec l'armure du mépris, etc., ça devient assez relou à gérer. Ensuite, on a une grosse unité de 6 éradicateurs en fusil lourd et 2 multifuseurs. Donc c'est intéressant, l'unité de 6 éradicateurs, parce qu'en fonction de son adversaire, il peut potentiellement les split en 2 unités de 3, avec un multi-meltad dans chaque unit, ou alors garder le gros pack pour essayer d'obtenir justement les buffs du chaplain Caladius, le plus 1 pour blesser et le plus 1 pour toucher. Donc quand vous commencez à avoir une unité d'éradicateurs qui va toucher à 3+, parce que plus 1, moins 1, parce que vu qu'il déplace avec des arbures, il a moins 3. Et plus 1 dû à l'litanie, vous allez toucher à 3+. Si vous tirez sur l'unité qui est target par le haute serment, vous êtes full hero le touche, full hero le blesse et plus 1 pour blesser. Ça commence à faire très mal. Et enfin, on finit sur une unité de L-Blaster, donc cette fois-ci en assaut plasma incinérator. Donc c'est assez intéressant, parce que c'est l'arme déjà qui est assaut, donc vous pouvez bouger, advance et tirer quand même. De base, vous allez être force 6, donc ça veut dire que dans les match-up contre les 6 stats, ça va être toujours très intéressant, parce que force 6, endurance 3, vous allez blesser sur du 2+, ça en reste 1. Dès que vous avez besoin de passer en dégâts 2, vous pouvez surcharger, vous êtes force 7, dégâts 2. Donc c'est une petite unité qui est assez intéressante. Alors bien sûr, les L-Blaster, éradicators, potentiellement éliminateurs, même si c'est pas tant, et les Intercessors vont énormément profiter de l'invulnérable 5+, de la Filnopein à 6, de la pierre, de la capacité d'être ressuscité, etc. Et bien sûr, pour la mêlée, on a Robot Gilliman himself. Alors personnellement, si j'avais une petite critique, j'aurais peut-être pas mis Veil of Time, même si c'est intéressant, j'aurais plutôt mis Might of Heroes, pour buffer au bout de Gilliman, histoire qu'il soit vraiment, vraiment, une grosse menace de mêlée contre eux. Mais voilà, le Veil of Time, c'est très intéressant, c'est juste une préférence. Ensuite, le copain Jamie, alors, en tyrannide, donc il joue 3 tir en garde, avec le Bioknoot et le Ashwardos. Donc c'est pareil, un Bioknoot pour avoir la Reroll D1, et le Bone Cleaver pour avoir, justement, une source de dégâts 2, et d'en servir à être intéressé. En Osloot, on a aussi une unité de 3 o'anthropes, en Neuroparasite, pour faire des Smites. Au niveau des QG, on a un Broodlord, un Eurotrope avec... pas le Barbillon de Résonance, mais on a la Synaptic Tendril pour donner le plus d'un D6. Ensuite, on a un Tyran LA, avec le Blithérax, et, par contre, on n'est pas allé chercher la Fil-Loc, mais le Diary Canons, c'est pour le plein pour tout jeu. Ensuite, en troupe, nous retrouvons, donc, un premier pack, je crois, de 9 guerriers, c'est ça, de 9 guerriers, donc avec les 3 canons venins, ensuite, on est en Despiter, et le tout en paire d'Epédos, et la plante d'adrénalite. On a une unité qui est un peu plus petite, je crois, de 8 guerriers tyrannides, cette fois-ci sans aucun canon venin, mais tous en Despiter et duol bonne sord, et une petite unité de 3 en Despiter et duol bonne sord. À partir du moment où vous prenez le Direct Giddens, vous n'êtes pas obligé de payer un PC pour les crochets, afin d'avoir plus un pour toucher au corps à corps, mais le Direct Giddens vous donnera un plus un pour toucher, global, au tir, comme au cas. Donc, ça reste intéressant, sachant qu'en plus, le tirant donne la reroll des 1 pour toucher. Ensuite, en Elite, on a un Lictor, donc plutôt sympa pour occuper des cartes de table et des outils. On a 2 fois 3 Venom Trops, pour avoir le moins un pour toucher, et la double Harpie, la première avec les munitions Vorace, et la deuxième avec le Synapse. Ensuite, on a Arnzern en Arlequin, donc en Light Side Ass, donc un Troop Master avec le Veiled King, Foot in the Future, un Neuro Disrupteur, la Ségorache Rose, on a le Shadow Seer, en Troop, on a une de Petroop, le tout avec l'Embrace, le Kiss, et c'est tout, donc on est sur de l'Embrace Kiss à chaque fois. Donc on a du Neuro, on a du Pistofusion, on veut tuer en voilà, on va passer en Elite, on a le Degester avec le Rift Ghoul, ce qui fait que lorsque vous allez faire un 4+, pour blesser, vous allez infliger une blessure plus de dégâts. En attaque rapide, nous retrouvons 2x2 Skyweaver, avec les Canons Shurikens et les Star Bolas, et enfin, on transporte assigné les 6 Starweaver, pour transporter toutes les troupes, et le Troop Master, et le Degester, les troupes et les persos. On a ensuite une Patrouille, avec un deuxième Shadow Seer, une, deux, trois troupes supplémentaires, ensuite on a Damien Owen, qui joue Orc. Donc ils nous jouent un premier détachement Patrouille, donc en QG, on a un Beast Boss, un Squeagothor, avec le Hardened Snail, le Beast Mantle, en Seigneur de Guerre, ensuite on a Zack Struck, en Troupe, on retrouve 2 unités de 10 Beast Naga Boys, en Elite, unité de Commando, avec un Griff Énergétique sur le Boss, unité de Mega Nobs, en Truck Boys, avec double Kill Saw, donc Truck Boys, voilà, avec le Truck en transport dédié, afin de pouvoir débarquer, une fois que le Truck a bougé, de quoi projeter des Mega Nobs. Le bémol, c'est qu'en prenant le Truck Boys, on perd l'aspect Goff, et je trouve ça un peu dommage. Un Attaque Rapide, on a un Nob on, sur Smash Act Squig, en soutien, on a un Kill Rig, avec le Roar of Mork, le Frazzle, donc le Truck en transport dédié. Deuxième Patrouille, on retrouve en QG, un autre Beast Boss, un Squeagothor, avec le Brutale Mérusée, le Head Vaut Pas Qu'Il Chauve Pas, un Pain Boys, avec le Grotte Order Lie, Power Snapper, en Troupe, on a une unité de 10 Snaga Boys, deux unités de 10 Grichin, en Elite, on retrouve une deuxième unité, de Commando, avec la Griffe Énergétique, sur le Nob, on a une autre unité, de Mega Nobs, avec la Double Kill So, en Truck Boys aussi, donc on a un Truck, en transport dédié, et en soutien, on retrouve un Kill Rig, avec le Spirit of Gore, et enfin, pour finir, avec le Roaster de Protable Top, on a Brad Weir, en Adeptas Auroritas. Donc on a un Bataillon, en Oslo, on retrouve une Sœur Repentia Supérieure, en QG, une Canonesse, avec le Chaplet of Sacrifice, le Blazing Heer, et le World of the Empire, on a Morvenval, en Sous-Troupe, on a deux unités de Sœurs de Bataille, et une unité de Noviciate, en Arme de Mêlée, en Elite, on a un gros pack de 8, Célestienne Sacre-Sainte, en Spear of the Faithful, sur la Chef, ensuite on a une Dialogus, avec le Chorus of Spiritual Fortitude, une Essay, ou une Dogmata, avec le Verset of Key, on a trois unités de Sœurs Repentia, dont une de 8, et deux de 5, en Attaque rapide, on a trois unités de Zéphirim, deux de 6, et une de 7, donc, dont deux unités avec le Penant, l'unité, pardon, c'est pas une unité de 7, c'est une unité de 8, et de 8 Zéphirim avec le Penant, deux unités de 6 Zéphirim, dont une avec le Penant, donc là, on est vraiment bien équipé, pour aller chercher le Néphirim d'Atta, en soutien, on a le Castigator, ensuite, on a deux unités de Retributor, donc avec le Chérubin, on n'a pas de Simulacre, par contre, ni de Lance Flamme, donc on ne va pas du tout jouer sur la Té, mais en tout cas, on a deux unités avec 4 Multimelta, enfin, en transport dédié, on retrouve la doublette de Rhino, une façon facile de commencer ici, je dirais, Rose fait sa deuxième apparition, dans la catégorie Tout Venu, ce qui renforce le sentiment, qu'il s'agit de l'une des meilleures armées du moment, il est probablement utile de rappeler, que pour trouver quelque chose à dire sur eux, que leur capacité à brutaliser n'importe quelle armée, à forte composante psychique, ajoute encore plus de valeur dans les équipes, et il n'est pas surprenant que John et Brad, aient tous deux apporté chorus spirituelle fortitude, appuyé un peu là dessus, cette équipe a ensuite 3 listes, qui correspondent au moule d'être capable d'être sain, mais d'exceller dans un type de jeu particulier, et d'être adapté à cela, certains qui ont un fort coefficient de transport, posent à certaines armées, le même genre de maux de tête, que le Drucari de Nick, et ils peuvent également bloquer les armées adverses, qui comptent sur les relances, sur leurs dégâts. Les deux petites unités de Skyweaver, semblent également être un bon choix flexible, car elles donnent à l'armée quelque chose de remplaçable, pour parcourir la table, et éliminer une puissante menace de tir, pendant un tour, si l'armée a besoin de temps, pour gagner quelques points supplémentaires. Love Pressure est un autre build, qui se porte bien dans les solos de Nephilim, et ce build va à fond dans ce qu'il fait de mieux, bodyser complètement l'adversaire, donc bodyser c'est avoir maximum d'unités, brillantes formes, un double Truck Boys en Mega Nobs, et deux Squigosaures, donc deux boss sur sort, Zack Struck, et deux Killig. C'est une quantité assez terrifiante de choses, à lancer à l'adversaire, et ce qui est vraiment remarquable dans cette liste, c'est l'absence de gascule. Dans les simples, on le veut pour son pouvoir de résistance, mais il est un peu plus lent que le reste de l'armée, et le seul objectif ici, est d'écraser l'adversaire. Donc le supprimer, pour avoir plus de choses qui peuvent le faire, c'est une bonne idée. Je la donne également à la liste, plus de chances de pêcher des points, avec Dabyast et Dester, dans un jeu plus hostile. Fugosaure ne peut pas être éliminée aussi facilement. Get the Good Bits est également à accumuler des points. Car ces deux unités de grotte, peuvent conclure très rapidement, pendant que l'adversaire se démène, pour faire face au premier assaut, ce qui est bon pour augmenter le score. Notre dernière importation simple, est la construction spam du guerrier Léviat. Cette liste est excellente pour les équipes, car elle est très difficile à battre, sans un contre relativement être souvent évité. Liste peut dominer la table, avec des modèles, qui ont une objective sécurisée très résistante, avec facilité. Les deux harpies fournissent les mines de sport nécessaires, vraiment limitées les options de l'adversaire, pour utiliser les unités de mêlée en toute sécurité. Également entravés par le risque, que les guerriers prennent un coup, avec Renforced Hive Node, et face de gros dégâts en retour. Pour battre cette armée, vous devez être capable, de les éliminer des objectifs très rapidement, ou de leur faire perdre l'objectif sécurisé. J'aimerais bien avoir des builds de chevaliers contre elles, surtout les chevaliers impériaux. Et ils ont tendance à avoir beaucoup d'attaques dégâts 3, et les armilleurs à réduction de dégâts, peuvent charger les guerriers, avec une relative confiance. Puis ils n'ont pas besoin d'en tuer trop, pour retourner un objectif, mais en dehors de ça, c'est une armée assez difficile à battre. Pour finir, nous avons la liste de Thomas Byrne. Une liste d'Ultramarines, plutôt inhabituelle. Thomas est bien connu, comme un joueur Ultramarines dévoué. Et vous voyez des joueurs, qui utilisent leurs factions favorites, dans des équipes un peu plus souvent. Mais y a-t-il plus que cela ? Je pense que oui. Cette liste fait une chose fantastique, et d'annuler une cible centrale. Et ensuite, assez de potentiel polyvalent, pour être capable d'obtenir un score décent, la plupart du temps. En combinant le saut du serment, avec les intercesseurs à double tir, ou les éradicateurs. On peut facilement en fumer une horde. Les gardes de vitrique, sont d'excellentes petites unités utilitaires, pour atteindre et prendre des objectifs. Et le mur de personnages et de buff, est suffisamment puissant, pour qu'un adversaire trop agrogant, et serré de pousser dans les lignes de Marines, se fassent méchamment repousser. L'empilement de la forteresse psychique, et du boeuf défensif de Tihirius, sur l'une des deux grandes unités, les rend certainement non trivial à tuer. Ce qui peut surprendre certains adversaires. Alors, les synergies ici ? En plus d'être relativement pauvres en cibles de grands, pour les gros canons, les listes de non-sœurs, se divisent en deux groupes de deux. Starlequin et les Orcs, peuvent tous deux écraser l'adversaire. Tandis que les Ultramarines et les Tyrannides, rendent très difficile pour les adversaires, de prendre l'avantage, sur des unités uniques puissantes. Les guerriers peuvent encaisser les coups, tandis que les mines-ports posent des problèmes. Avoir des ensembles de ce corps, est évidemment très bon à mettre en tant qu'attaquant. Ça peut restreindre des armées, que l'adversaire peut utiliser en toute sécurité, pour se défendre. Protabletop et Art of War, ne se sont pas affrontés au cours de l'événement. Des fêtes de Protabletop, étant survenues aux mains d'une équipe du Midwest, composée de chevaliers gris, de guerriers léviatans, de bouts de viraux, de necron à fortes composantes de guerre, et de Hell of Doom. Beaucoup de jeux très contrôlants, et je me demande s'ils n'ont pas été capables de ne pas vendre les Arlequins. Aucun d'entre eux n'est un bon match-up pour la construction des Arleys.